Le 2 mars 1956, le Maroc français accède à l'indépendance. Face à la montée des revendications nationalistes et la multiplication des attentats en Afrique du Nord, la France avait rappelé le sultan marocain exilé et renoncé au protectorat. Sous la pression, l'Espagne fait de même pour sa partie septentrionale un mois plus tard. Le Maroc retrouve sa souveraineté, une souveraineté que la monarchie halawite va confisquer à son profit. Affaibli par la pénétration économique et militaire européenne, le Maroc était devenu un protectorat en 1912. Un régime qui maintient le sultan, mais donne l'autorité réelle au résident général, le représentant de la France. La conquête du pays n'est achevée que 20 ans plus tard avec l'écrasement de la République du Rif et la soumission par les bombes des tribus du Sud. La contestation du protectorat devient alors l'apanage des mouvements nationalistes qui donnent naissance à l'Istiklal, le parti de l'indépendance, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le mouvement est réprimé, ses dirigeants emprisonnés, et le sultan incarne bientôt à lui seul la résistance à l'administration coloniale. Exilé en 1953, il devient le symbole du nationalisme. Deux ans plus tard, alors que les manifestations se multiplient et que les troubles s'aggravent, Paris accepte finalement l'indépendance marocaine et négocie avec les dirigeants nationalistes. Mais après le retour triomphal du sultan, le gouvernement français parie sur la monarchie halawite pour préserver ses intérêts et lui transfère tous les pouvoirs à l'indépendance. Un an après, le sultan se proclame roi du Maroc sous le nom de Mohamed V. En 1961, son fils Hassan II lui succède et promulgue une nouvelle constitution à sa mesure qui pérennise une monarchie marocaine de plus en plus autoritaire. comme je l'ai dit, mes collaborateurs.